Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les femmes sont baïonnées dans les tribunaux. Hier, les femmes ont été baïonnées. Ici, en chambre, la députée de Waterloo a présenté le projet de loi Lydia qui aurait créé plus de responsabilisation et de transparence dans la gestion des cas d'agressions sexuelles dans la province. Le gouvernement a refusé des centaines de survivants, de militantes et d'experts. Ils voulaient entendre pourquoi ce gouvernement a permis le refus de tant de cas avant la tenue du procès. Plus de 1 300 cas d'agressions sexuelles, rien qu'en 2022, ne sont jamais arrivés jusqu'au tribunal car le système du tribunal est profondément souffrant, financé et dépassé. Ce ne sont pas que des chiffres. Il s'agit de survivants. Il s'agit de survivants qui ne seront pas entendus par le système de justice. Donc, en premier ministre, pourquoi baïonnez-vous les survivants d'agressions sexuelles qui méritent la justice auprès de notre système juridique ? Merci beaucoup, M. le Président. C'est très loin d'être vrai. Comme le sait la chef de l'opposition officielle, ce que nous avons voté hier était en principe le renvoi du projet directement à un comité de l'Assemblée législative. Tous les progressistes conservateurs et tous les députés de la Chambre voulaient que ce projet de loi soit envoyé directement en comité afin que cela fasse l'objet de l'étude qu'effectue le comité de la justice sur la violence entre partenaires intimes. Je vous rappelle que la Chambre est convenue d'étudier cela pour ensuite proposer des recommandations détaillées pour répondre à la violence entre partenaires intimes. Un ancien procureur de la Couronne dirige ses efforts en nom du gouvernement. Réponse. Et moi, je m'attends à ce que le comité continue de faire du bon travail en proposant des recommandations nous permettant de trouver de véritables solutions à ce fléau. Question complémentaire, député de la Chambre, le dire parlementaire de la Chambre sait pertinemment que si le gouvernement allait voter ce projet de loi, ce sera été défini en comité. De toute façon, un jeune, Lydia, a parlé deux ans à obtenir de la justice. Lydia, elle a dit qu'elle ne voulait qu'aucune autre survivante ne traverse ce qu'elle a dû traverser pour recevoir de l'aide. J'ai entendu dans des consultations des partis intérêts jusqu'à quel point le système est en panne et retraumatise les survivantes. L'histoire de Lydia représente l'histoire de tellement de survivants dans la province. La violence sexuelle a un impact disproportionné sur les femmes, les filles et les personnes diverses sur le plan du genre. Vous avez baïonné des survivants dans le système judiciaire et maintenant vous baïonnez la voix des survivants ici en Chambre. Qu'est-ce que vous cachez? Installez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous et merci de passer par la thème du Président. Dans son intervention, la députée d'en face a dit que le projet serait transféré au même comité auquel nous l'avons envoyé hier. Nous l'avons dit très clairement en disant qu'il y a de très bons éléments positifs dans ce projet. Mais en ce moment, nous effectuons une étude exhaustive sur les enjeux auxquels sont confrontés les victimes de violences entre partenaires intimes. Le comité de la justice, dirigé par une ancienne procureure de la Couronne, va proposer des recommandations à la Chambre, au gouvernement, pour améliorer le système, pour veiller à ce que ceux et celles qui fournissent des services aux victimes puissent mieux faire leur travail, tout en veillant à ce que le gouvernement fédéral comprenne l'importance de cette question pour la population ontarienne. Nous ne bâillonnons personne, au contraire, nous montrer à quel point c'est important et nous accélérons l'organisation des travaux du comité. Le débat en Chambre est une partie essentielle de notre démocratie. Lydia voulait que ce débat ait lieu. Elle voulait entendre de la part du gouvernement et de la part de l'opposition et elle méritait d'être entendue. Si le gouvernement ne veut pas m'écouter, écoutons la mère d'Olydia. Elle a dit, le geste le plus difficile, le moment le plus difficile pour un parent, c'est la souffrance d'un enfant. La santé mentale de ma fille a énormément souffert du fait des retards dans les tribunaux. Avec chaque retard, chaque recul, la santé mentale de ma fille a été re-victimisée, re-traumatisée au cours de ces deux ans. Pendant cette période, la personne accusée pouvait vivre librement sa vie. Mais Lydia, non. Au procureur général, pourquoi cherchez-vous à baïonner ces voix en les empêchant d'obtenir la justice qu'ils méritent dans cette Chambre, dans cette province? Applaudissements On ne peut pas quelque chose ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Gouvernement, house leader. Pour dire les choses très clairement, M. le Président, nous trouvions qu'il serait important de transférer ce projet de loi directement au comité, car nous effectuons cette étude exhaustive sur la violence entre les partenaires intimes au comité permettant de la justice. Une ancienne procureur de la couronne de Noron dirige ses efforts au nom du gouvernement au comité. Nous voulons savoir quels sont les obstacles. Il y a des obstacles. Le gouvernement fédéral est incapable de nommer des juges. Cela entraîne des retards, mais cela va plus loin encore. Il faut parler avec le ministre de la Santé et des Dépendances, le ministre du Logement, le ministre des Services aux Enfants. Quels sont les obstacles ? Comment les éliminer ? Y a-t-il des provinces qui font un meilleur travail que nous ? Et quelles sont les modifications que nous pouvons apporter pour donner aux victimes des violences entre partenaires intimes des changements pour aller de l'avant ? Nouvelle question, encore une fois à la chaise de l'opposition officielle, M. le Président. Personne n'est dupe de ce qu'ils disent. Et je ne peux pas vous dire à quel point cela est décevant pour nous tous et toutes. Parlons d'une autre source de déception. Alors que la ministre de la Santé traite d'un revers de la main la pénurie de médecins de famille, la directrice de l'hôpital d'Ottawa a dit que son gouvernement a perdu des dizaines de pieds d'âtre depuis l'entrée en fonction. L'hôpital pour enfants d'Ottawa a du mal à offrir des interventions précoces dont nos enfants ont besoin, car nous savons que cela fait toute la différence pour nos enfants. Est-ce que le Premier ministre est d'accord avec sa ministre qui trouve que des postes à pouvoir dans les hôpitaux pour enfants ne posent pas, ne représentent pas un problème très grave dans la province ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est l'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et député de Stormont-Dandas-Sud, Glenn Garry. Nous avons parmi les délais d'attente les plus courts du pays, mais il faut faire plus. Voilà pourquoi, l'été dernier, nous avons un investissement de 330 millions de dollars chaque année pour 100 initiatives de soins pédiatriques prioritaires. J'ai participé à l'annonce à l'hôpital pour enfants d'Ottawa, c'est mon hôpital local, et le PDSG a été présent pour l'annonce la plus importante de financement dans l'histoire de la province. Cela va libérer des forces pour la pédiatrie dans toute la province, avec plus de personnel de soins chirurgicaux, pédiatriques, pour compter le nombre de tests diagnostiques pour les enfants et pour relier tous les enfants aux soins dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin, en doublant les capacités de l'hôpital McMaster et de l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Nous prenons des mesures audacieuses pour aider les enfants à recevoir les soins dont ils ont besoin, là et quand ils en ont besoin. Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de dire au gouvernement à quel point l'hôpital pour enfants d'Ottawa est unique. Il y a deux unités de traumatisme dans la province. Les délais d'attente pour l'ultrason et pour l'IRM sont parmi les plus longs de la province. Il y a de jeunes enfants malades qui sont transportés à l'extérieur de la région et même de la province pour recevoir des soins. Il y a des parents qui doivent prendre des congés, des fers et des sœurs qui doivent s'absenter de l'école, des jeunes enfants qui sont séparés de leur famille et de leurs enfants pour recevoir du traitement. Pourquoi ? En raison de la pénurie de médecins que ce gouvernement et cette ministre refuse même de reconnaître et ne parlons même pas de solution. Donc au Premier ministre, est-ce un souci grave pour lui et sa ministre ? Je suis très fier du travail effectué à l'hôpital pour enfants d'Ottawa et je suis très fier des 330 millions de dollars supplémentaires que nous y avons investis l'année dernière. Il a fallu des années de négligeance sous l'ancien gouvernement soutenu par l'aide d'un avocat, malheureusement. Et c'est nous qui remédions à ces problèmes. La députée a voté contre l'investissement historique de 330 millions de dollars, mais elle ne dit rien là-dessus. Nous avons réduit au niveau avant la pandémie les dépistages, les retards pour les chirurgies, le nombre de chirurgies a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière, avec trois des cinq hôpitaux pédiatiques qui fonctionnent à presque plein régime. Nous augmentons le nombre de professeurs de la santé afin que les anciens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Maintenant et à l'avenir, les néo-démocrates ont soutenu les libéraux et voilà pourquoi nous vivons cette situation. Dernière question complémentaire. Six années, six années très longues que l'ouverture est entrée en fonction et il faut porter la responsabilité à tous les autres pour leurs échecs. Assumez, assumez pour une fois. Il suffit de voir leurs propres chiffres. Trois mille postes à pouvoir de médecins à l'heure actuelle dans la province. Une population qui se développe, de plus en plus de médecins qui quittent la province à chaque jour. Et voici la province. Un enfant est malade. Il ne reçoit pas de traitement parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Écoutez, le PDG et le président de l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Est-ce que moi, est-ce que des parents de toute la province entendons de cette ministre de la Santé? Eh bien, c'est que cela ne pose pas de problème. Ce n'est pas un souci grave. Si la population de la province ne peut pas faire confiance à cette ministre pour reconnaître la gravité de la crise dans le système, comment est-ce que le Premier ministre lui peut faire confiance pour résoudre cette crise? Asseyez-vous, c'est l'oubret. Le député de Stormont-Dundas, Sud Glengarry. Le député de Stormont-Dundas, Sud Glengarry. Les travailleurs de la Santé des Désors de la province n'ont pas oublié les jours Ray. Et le chef de l'opposition n'aime pas que j'en parle. Mais elle a été au bureau du Premier ministre Ray, comme d'autres députés néo-démocrates. Il faudra attendre pour régler le problème créé par les libéraux. Malheureusement, les néo-démocrates ont réduit de 10 % le nombre de places en résidence pour un médecin. Les libéraux ont coupé 50 places. Nous allons continuer de faire des investissements pour payer au bon fonctionnement du système de santé. C'est après 15 ans de coalition entre les libéraux et les néo-démocrates qui ont créé cette situation. Question suivante. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Là, ça touche le fond, là. Du gouvernement ne va rien faire pour l'hôpital pour enfants de la toile et pour la pénurie de médecins. Parlons du comté de Ray. Les résidents locaux veulent obtenir des réponses auprès du gouvernement. Ils perdent tous les lits de soins de l'hôpital Durham. Donc, plus de patients. La salle d'urgence sera fermée de manière définitive après 17 heures. Nous soulevons cette question depuis cinq ans. La localité à Chelsea, à Kincarton, à Walkerton et à l'hôpital de Durham aussi connaît des fermetures tournantes depuis des mois. Les conseils locaux invitent la ministre à les rencontrer au moins, ou à les appeler, ou à recevoir au moins une explication. Mais c'est silence radio. Donc, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre fera ce que la ministre refuse de faire, c'est-à-dire de rencontrer la population du comté Gray aujourd'hui ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'adjoint parlementaire de la ministre de la Santé, député de Stormont, Dundell, Sud-Glundray. Notons en passant le travail excellent du député de Bruce Gray-Owen-Sun sur cette question en rencontrant ses comitants et la ministre de la Santé. Le Centre de la Santé est dirigé par un conseil local pour mieux servir les besoins locaux. Lorsque nous passons en revue leurs besoins communautaires, nous avons décidé de recentrer les ressources dans les soins primaires et les soins d'urgence pour élargir le nombre de lits à Walkerton et à Kincarton dans leurs hôpitaux, alors que Canada met l'accent sur les soins urgents et les soins primaires. Il faut aller dans ce sens. Les besoins, cela n'aura aucun impact sur le niveau de soins tout en retenant les personnels existants. Ces modifications permettront un système stable et fiable pour mieux servir les besoins locaux. Le ministre de la Santé et le Centre de la Santé local veilleront à répondre aux besoins de la population locale. La nouvelle question est complémentaire, député Denis Cordouère. Afin qu'on se comprenne bien, on parle de la ville de Durham et non pas de la région, c'est la population de là-bas qui vient nous voir aujourd'hui. C'est déjà vu avec la fermeture de l'hôpital de Minden en juin dernier. Ce gouvernement affame les hôpitaux ruraux et les stales d'urgence avec un sous-financement chronique. Ils font porter les travailleurs, la communauté, ils font porter la responsabilité sur tout ce monde-là, mais ils n'assument jamais. Lorsque la communauté de Minden a demandé de l'aide, l'hôpital local a officiellement fermé ses portes au mois de juin dernier. Les braves gens de Durham viennent nous voir aujourd'hui. Ils vivent le même cauchemar que Minden a connu l'année dernière. Est-ce que le Premier ministre peut assurer à la population de Durham que l'hôpital restera ouvert? Le député de Storm and Dundas, sud de Gwengorne. Disons les choses très clairement. Nous portons la responsabilité aux dénodémocrates pour avoir soutenu les libéraux pendant plus de dix ans. C'est ça qui a créé cette situation. Nous avons été dans un système de santé très fragilisé du fait de l'inaction du gouvernement libéral. Grâce au Premier ministre Ford, nous avons fait des investissements records dans le système. Depuis 2018, nous avons augmenté le budget de plus de 18 milliards de dollars en investissant plus de 85 milliards de dollars dans le système rien qu'en 2024. Nous allons continuer de veiller à ce que notre système de santé soit le mieux financé dans le pays avec ses nouveaux investissements. Merci, M. le Président. Merci. La prochaine question est à la députée de Newmarket, Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les problèmes d'inflation et d'abordabilité auxquels les ontariens se sont confrontés sont la conséquence directe de la taxe carbone du fédéral. Et ils paient plus d'impôts, plus de taxes. Les coûts augmentent pour les besoins fondamentaux. Les courses, le logement, le chauffage, et cela va de mal en pire. Les familles ont besoin d'être soulagées. Mais la graine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, et son groupe parlementaire libéral soutiennent leurs copains du fédéral qui cherchent à punir la population ontarienne. C'est inadmissible. Est-ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour défendre la population alors que les libéraux les punissent avec des taxes de plus en plus élevées? M. le ministre, oui. Merci pour la question. Le gouvernement fédéral a imposé cette taxe atroce, un véritable supplice pour la population ontarienne et canadienne. Et nous savons que la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, se réjouit de cette taxe. Et son homologue, M. Thibault, à Ottawa, a dit que la reine de la taxe carbone se félicite de cette taxe carbone. Nous savons que le groupe parlementaire soutient cette taxe chaque fois plus élevée. Et comment cela augmente le prix de tout, l'Internet et le Parti vert le soutient aussi. Et maintenant, il nous demande quel est le plan d'alimenter la croissance de la province. Et je veux qu'il m'écoute bien. J'ai pris le part au Forme net zéro. Le Forme net zéro se félicite de notre plan qui réduit les émissions et qui a fait tourner l'économie de la province. Nouvelle question. Une question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour la réponse. Depuis la mise en place de cette taxe régressive, les coûts pour souvenir aux essentiels s'élèvent à chaque fois plus. Les entreprises ont du mal à tenir le cap. Les familles dépenses doivent réduire leurs achats au supermarché. Les gens ont du mal à se chauffer. Contrairement à ce que disent les députés libéraux, la taxe carbone ne correspond pas aux meilleurs intérêts des Ontariens. La population s'attend à ce que nous réduisions les coûts en offrant de véritables solutions pour l'énergie. Et nous avons signé le contrat le plus important dans l'histoire de la province pour le stockage par batterie, pour satisfaire aux besoins en énergie de la province. Comment est-ce que des achats et des contrats comme cela produisent de meilleurs résultats qu'une taxe carbone punitive? Merci, M. le Président. Merci pour la bonne question. Nous faisons beaucoup. Elle a parlé de l'achat massif pour le stockage. Et ce sera dans la circonstance du brave député de la région de Brockville. Le nombre de cette circonstance est trop long et cela va nous fournir de l'électricité pour l'est de la province, pour alimenter la croissance. Le ministre de l'Économie va m'appuyer là-dessus en investissant une annonce de 2 milliards de dollars dans la région du Niagara, s'appuyant sur les 43 milliards de dollars de nouveaux investissements que nous avons dans toute la province. Notre plan pour alimenter la croissance de la province fonctionne, même les associations écologiques que j'ai rencontrées hier appuient notre plan de croissance. Quand nous réduisons les émissions, nous fournissons une énergie fiable et propre, tout en alimentant la croissance de la province. Prochaine question. La députée de London Fanshawe. J'ai une question pour le Premier ministre. Votre gouvernement n'a pas mis en vigueur le programme pour la petite enfance. Et donc, il y a toutes sortes de groupes qui disent que votre gouvernement n'a pas permis d'avoir des places pour les enfants qui soient donc financées par le gouvernement. Alors, il y a un modèle de financement qui n'a pas marché. Alors, on se demande où est-ce que l'argent va être placé. Et on ne mentionne même pas le terme garderie. Est-ce qu'on pourrait avoir un rapport complet sur la façon dont le gouvernement va essayer de donner donc ses garderies pour 10 dollars par jour, le ministre? Donc, on a essayé d'avoir un meilleur accord avec le gouvernement fédéral. Et on nous a encouragé à faire l'accord donc le plus intéressant. Et le député d'en face me demande pourquoi est-ce que les gens qui ont ces garderies ne reçoivent pas l'abus nécessaire. Et là, donc, souvent, il y a des personnes, des femmes qui dirigent ces garderies. Donc, alors, on ne peut pas avoir plus de capacités. Et puis ensuite, encourager le gouvernement, donc, d'empêcher que 35 % des gens aient accès à ce programme. Alors, nous, on regarde dans la question d'abord d'habilité. Mais en fait, c'est le gouvernement fédéral qui a mis, donc, le plafond pour avoir plus de garderies. Il faudrait prendre, donc, le parti des familles. Question complémentaire. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend. Alors, peut-être que si le gouvernement essaie d'écouter des changements progressifs, mais les familles, les familles payent le prix de manque d'action. Et donc, on n'a pas accès à ces garderies à 10 dollars par jour. Alors, les familles, donc, ont essayé, donc, d'avoir plus de ces garderies. Et donc, on se demandait combien de ces places de garderies qui ont été créées et qui ont été subventionnées. Mais on n'a même pas de rapport là-dessus. Alors, le gouvernement, donc, n'a pas, donc, fait de rencontre depuis le juin dernier. Quand ce gouvernement continue à se cacher, et quand est-ce que ce gouvernement va avoir une formule de financement qui va finalement marcher pour les enfants? Le ministre de l'Éducation. L'engagement du Premier ministre pour, donc, les garderies, quand on a augmenté, donc, de... C'est là, donc, que c'est M. Ford qui a, donc, donné, donc, cet argent pour les garderies. Et non, nous allons continuer de réduire les tarifs. Alors, on a, donc, 31 000 places supplémentaires. Et donc, là, il y a des familles qui regardent. Et vous, vous êtes contre l'expansion et la réduction des montants à payer. Mais, en fait, l'opposition voudrait imposer son idéologie plutôt que d'aider les parents de l'Ontario. Donc, l'opposition devrait se mettre avec nous. Et les garderies étaient trop chères. Et maintenant, donc, on essaie de remédier à la question. Le député de Leeds-Granville, Riddle Lake, est l'Emiliel. J'ai une question pour le ministre du Développement économique. Les libéraux continuent à dire aux Canadiens que la taxe sur le carbone, c'est la seule façon de combattre le changement climatique. Mais on sait que si on paye plus pour l'essence, pour l'épicerie, ça ne va pas vraiment entraîner des changements. En fait, dans ma circonscription, donc, de Leeds-Granville, Riddle Lakes, alors tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller au sud de la frontière, et donc aller aux États-Unis, et ils n'ont pas de taxe sur le carbone là-bas. Et pourtant, ils ont plus de réduction des émissions que le Canada. Donc, moi, j'ai une question pour le ministre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'approche libérale pour combattre le changement climatique avec la taxe du carbone, ce n'est pas la bonne réponse? Le ministre, alors, toutes les augmentations des taxes, ce n'est pas vraiment la bonne mesure à prendre. Alors, là, hier, on a eu un investissement de 1,6 million de dollars pour construire, donc, une usine. et maintenant, on a 33 millions de dollars avec des investissements dans les véhicules électriques. Et c'est plus que n'importe quel État des États-Unis. Et on crée, donc, des milliers d'emplois bien payés. Pourquoi? Parce qu'on a réduit les taxes dans toute la province. Alors, donc, on a permis d'avoir 8 millions de dollars de sauvés. On a montré aux libéraux la bonne façon. Diminuer les taxes, c'est comme ça que, comment on va augmenter, donc, l'économie. Alors, les députés, les libéraux devraient éliminer cette taxe sur le carbone. Ça n'a pas d'importance où vous êtes en Ontario, en particulier dans ma circonscription, donc, de Leeds-Granville et Rideau-Lake et les mille-îles. Alors, là, ça affecte toutes les entreprises. Personne ne voudrait, donc, payer plus pour les sens et les logements. Mais là, nous, nous avons fait un progrès significatif depuis qu'on a pris le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on ferait en plus si les libéraux éliminaient cette taxe sur le carbone? Est-ce que le ministre peut expliquer, donc, pourquoi notre approche est différente de l'approche libérale? Le ministre du Développement économique et du commerce. Bon, les gens de l'Ontario se rappellent ce qui se passait avant. Alors, ils ont dit dans leurs remarques qu'ils voudraient, donc, restructurer l'économie en se débarrassant d'emplois dans le secteur manufacturier et d'avoir, au contraire, un secteur économique qu'il faudrait appuyer. Et donc, ils ont fait sortir 300 000 emplois avec leur politique. Nous, nous avons pris une mesure totalement différente. On a diminué les taxes. On a éliminé toutes les formalités administratives. C'est la raison pourquoi il y a des milliers de personnes de plus qui travaillent. Et maintenant, dans les usines, on a le plus haut niveau de personnes employées dans 15 ans. Alors, l'approche libérale ne marche pas. Nous, notre approche est très évidente. Éliminer cette taxe sur le carbone aujourd'hui. Le député d'Oshawa. Moi, j'ai une question pour le ministre des Services aux entreprises. Alors, le vol des voitures, cela se passe absolument partout dans la province. Et donc, maintenant, on a réussi à avoir des endroits où mettre ces voitures volées. Alors, il faudrait savoir comment empêcher ces voitures de disparaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très lucratif, mais dont le gouvernement ne s'occupe pas vraiment. Pourquoi est-ce que c'est si facile dans la province, donc, d'éliminer ce vol de voiture? Le député de Cambridge. Il n'y a pas de raison pour que les gens soient épeurs que leur maison soit cambriolée ou que leur voiture soit volée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement utilise tous les outils nécessaires pour essayer de diminuer les vols des voitures. Alors, on a toutes sortes de mesures de sécurité. Et donc, maintenant, on va avoir un système de dépistage pour s'assurer que le gouvernement puisse avoir des services qui soient sécuritaires. Donc, nous prenons cette question très au sérieux et nous allons toujours prendre des mesures pour protéger les Ontariens. Question complémentaire. Il y a trois ans, en juin, le gouvernement avait proposé des mesures pour essayer d'aider les gens dont les voitures ont été volés. Alors, il faudrait éviter que des gens qui ne sont pas légitimes de continuer à voler des voitures. Mais après ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Il n'y a pas vraiment un système pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe dans d'autres juridictions. Parce qu'ici, on peut voler une voiture, l'enregistrer, gagner de l'argent et disparaître. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger le registre pour des voleurs de voitures? Merci. Donc, hier, il y avait une annonce de la part du ministre des Transports et j'étais là. C'est ce qu'on envoie comme message pour les gens qui pensent que c'est normal de voler une voiture. Vous allez aller en prison. Alors, vous l'allez une fois, vous avez un certain nombre de prisons, trois ans, on va supprimer votre permis de conduire et une troisième fois, votre permis de conduire sera annulé pour le reste de votre vie. Alors, il n'y a pas de gouvernement qui a pris des mesures nécessaires pour essayer de protéger les gens, de travailler avec les manufacturiers de voitures, avec la police. C'est un gouvernement, donc, qui prend le parti des gens de l'Ontario le plus au sérieux. Le député de Brampton-Nord, moi, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Alors, la taxe sur le carbone continue à augmenter le coût de la vie pour les Ontariens. Alors, dans la circonscription de Brampton-Nord, on paye plus pour tout, alors, pour nourrir la famille, prendre de l'essence, et cette taxe, donc, n'a pas l'air de s'arrêter où que ce soit. Alors, la reine de la taxe sur le carbone, Bunny Crumbie, et le coût Chris Pibéral, pensent que ce serait une bonne chose pour les familles et qu'ils ne voient pas de taxes qu'ils n'aiment pas. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment ce gouvernement va prendre le parti, donc, des Ontariens, et qu'ils puissent retrouver de l'argent qu'ils ont perdu? Alors, merci aux députés de Brampton. Alors, ce n'est pas comme le NPD, les libéraux, la reine de la taxe sur le carbone, Bunny Crumbie. Nous, nous sommes contre la taxe sur le carbone en Ontario. Alors, les verts, les oranges, ou quels que ce soit, ils sont pour la taxe sur le carbone. Les Ontariens vont prendre la route cet été, ils vont prendre leurs camionnettes, ils vont aller dans l'est de l'Ontario, ou dans le sud de l'est de l'Ontario, mais ça va leur coûter bien plus pour remplir leurs réservoirs d'essence. Alors, toutes sortes de choses vont augmenter, et tout augmente. Alors, le gouvernement de Ford essaye de rendre la vie, donc, plus à la mesure de leurs moyens. Question complémentaire. Merci au ministre. Bon, je sais que les libéraux n'ont pas de gens à Brampton. Alors, les libéraux, je sais qu'ils appuient donc la taxe sur le carbone, ils ne vont pas changer d'avis. Et puis, en fait, ils ont appelé également les libéraux à Ottawa. Alors, on peut dire que la taxe sur le carbone, bon, c'est une solution, bon, on n'est pas tout ça d'accord. Ça punit les Ontariens. Et donc, cela augmente la vie de tous les jours. Notre gouvernement sait que les Ontariens méritent mieux. C'est la raison pour laquelle, avec le premier ministre Ford, nous avons un plan pour avoir, donc, un avantage dans le domaine de l'énergie verte. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir un avenir pour de l'énergie propre sans taxe sur le carbone? Bon, s'il vous plaît. Alors, pour le député de Brampton, il a tout à fait raison. On a un plan pour l'électricité en Ontario et on veut donc avoir le genre d'investissement qui va profiter aux Ontariens. Alors, des investissements de plusieurs milliards de dollars parce que, finalement, cela coûte moins, donc, cher de faire des affaires et pendant que la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, est en faveur de ce qui a été proposé par les libéraux à Ottawa. On sait qu'il y a des gens qui remplissent le réservoir d'essence et le coût, donc, de faire des affaires, ça augmente de millions de dollars en raison, donc, de cette taxe sur le carbone. Alors, ça va continuer à augmenter. Nous, on essaie d'avoir des choses, donc, de la vie, qui soient plus abordables pour les gens. Alors, il y a souvent, donc, il faut payer 700 dollars par an pour le transport. Il faudrait donc enlever, on a enlevé également le coût de régistration pour les automobiles. De votre question, le député de Kitchener. Alors, les cas, donc, de COVID-19 ont augmenté, et donc, il y a eu, donc, de cliniques de vaccination en masse et, donc, ma propre fille avait proposé d'aider. Donc, j'étais choqué quand j'ai appris qu'OPIP avait demandé un remboursement de 600 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on avait, donc, des vaccinations dans un terrain de stationnement au lieu de dans le bureau. Est-ce que notre gouvernement pense qu'il ne faudrait pas prendre, donc, les conseils des docteurs qui ont des solutions innovatrices ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solution qui soit normale ? Merci beaucoup, M. le Président. Bon, on va regarder ça, pardon. Alors, on avait, donc, une clinique de vaccination dans un terrain de stationnement et ça a marché. Alors, en fait, le gouvernement fédéral n'avait pas fait grand-chose pour les soins de santé. Alors, on a eu, donc, le fait que l'on ne pouvait pas, donc, circuler pendant deux années à cause de la COVID. Alors, en 2011, il y avait encore des taxes. Je sais qui les a appuyés, le NPD. Et ensuite, en 2012, alors, on n'avait pas financé suffisamment les petits hôpitaux. Vous savez qui les a appuyés, le NPD. c'est qu'en 2013, les libéraux avaient, donc, avaient diminué, donc, le nombre de gens dans les salles d'urgence qui les a appuyés, le NPD. Question complémentaire. Alors, ce n'est pas vraiment une question partisane. Alors, donc, il y a des 600 000 dollars. C'est environ le coût d'un patient de COVID pour rester, donc, deux mois dans un service d'urgence. Mais, en fait, il y a des moyens, donc, de vacciner les gens, donc, coûte bien moins cher. Alors, c'était ce docteur qui avait suivi les règles. et donc, il avait, donc, satisfait toutes les conditions requises. Mais on l'a puni. Donc, le ministre pourrait voir un peu si ses paiements avaient été versés ou non. Et donc, dans la prochaine situation d'urgence en matière de santé, il faudrait protéger, donc, les gens qui vont avoir des solutions innovatrices. Le député de Brampton-Nord, s'il vous plaît. Le député de Brampton-Nord, on va regarder ça. Mais ça, c'est intéressant d'entendre ce que dit le député d'Ottawa, parce qu'il était là. Il a appuyé le gouvernement fédéral, appuyé par le NPD. C'est un député qui a échoué, donc, a donné les choses nécessaires pour sa collectivité. Tandis que le député, donc, d'en face, n'avait absolument pas appuyé les collectivités. Et nous, nous avons construit le plus de loups que des soins de santé de longue durée. Le député de Parkdale-High Park. J'ai une question pour le Premier ministre. Alors, les produits d'épicerie sont trop chers. Les gens ne peuvent pas se nourrir et nourrir leur famille. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, il y a des millions d'Ontariens qui ont accès aux banques alimentaires. Et donc, les épiceries augmentent les prix et ont des profits excessifs. Le Premier ministre devrait faire un choix. Est-ce que vous allez être du côté des grandes épiceries comme la Blouse ou est-ce que vous allez protéger le public? Le ministre des Finances. Alors, j'apprécie la question de la députée d'en face. Je pense qu'on avait déjà parlé de cela. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans cette province et en fait, le budget sur lequel on va voter, on parle d'abordabilité. non seulement pour les familles mais également pour les entreprises. Et j'ai écouté le ministre de l'Énergie qui parlait donc des difficultés avec cette question de taxes, la taxe sur le carbone. Alors ça, ça vraiment, ça fait du tort à beaucoup de gens. les gens qui doivent acheter de la nourriture. Ce gouvernement a diminué la taxe sur l'essence et on essaye donc de rendre les choses plus accessibles pour la plupart des gens. Alors, il faudrait voter pour le budget pour que cela profite aux gens de l'Ontario. Le député de Camiscoming, Cochrane. Alors, c'est évident que les Ontariens ont des problèmes à acheter des produits d'épicerie. C'est pour ça qu'ils doivent aller aux banques alimentaires. Vous savez qui, évidemment, ont des difficultés? Les agriculteurs, les processeurs. Mais vous savez qu'il n'y a pas de problème? Les monopoles qui contrôlent les épiceries. Alors, donc, leur profit continue de grimper. Les monopoles que ce gouvernement semblent aimer parce qu'ils veulent leur donner le plus de clientèle possible. Quand est-ce que le gouvernement de l'Ontario va protéger les gens qui produisent la nourriture, les gens qui consomment la nourriture? Le ministre de l'Agriculture. Moi, je vais dire aux députés d'en face que si vous vous souciez des agricultures, ce serait la meilleure chose d'appuyer notre budget. et le ministre des Finances essaie de faire en sorte que l'Ontario reste abordable. Et quand on parle d'abordabilité, oui, certainement, on a des gens qui sont dans la Chambre aujourd'hui et nous faisons un rallye à Holland Marsh. il y a des gens qui se sont réunis avec 25 autres organisations agricoles et qui ont été avec le Premier ministre et moi-même pour certainement envoyer des messages au gouvernement libéral fédéral. Bon, les députés de Kitschino et de Kitschino et de Kitschino gardez votre budget dans votre bureau. Les députés de Scarborough-Guildwood, j'ai une question pour le Premier ministre. Il y a deux jours, la CTT a eu une interruption de service sur la ligne 2 avec donc des heures où les gens qui devaient donc se rendre au travail ont dû prendre des navettes. Est-ce que vous savez ce qu'on a entendu de la part de ce gouvernement? Rien. parce que ce gouvernement ne prend pas la responsabilité donc de ses échecs. Alors, ils ont de belles paroles mais en fait, quand il y a des problèmes, ils ne veulent pas faire face à ça. Alors, par exemple, et aussi, ils ne veulent pas protéger les patients qui allaient voir leur docteur mais qui n'ont pas pu parce qu'ils étaient en retard. Est-ce que le gouvernement va donner donc la CTT et les financements nécessaires pour qu'ils puissent offrir leurs services convenablement? Alors, les ministres associés, notre gouvernement a fait plus pour les transports que tous les autres gouvernements et également de rendre les transports en commun plus abordables. Alors, il faudrait avoir un financement également pour toutes les municipalités pour, on a donné de l'argent pour, donc, tout le transport en commun. Quand on a déposé notre projet de loi pour s'assurer qu'on allait avoir, on allait construire la ligne Ontario, les libéraux NPD ne voulaient pas, donc, s'engager à faire la même chose. Et là, donc, on pouvait économiser de l'argent pour les navetteurs. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce qui est clair en ce qui concerne ce gouvernement, c'est qu'il y a juste un train qui est financement et ça, ça va, donc, dans le bureau du Premier ministre. Bon, alors, ça, c'est donc la sière du beurre de ce Premier ministre qui ne s'arrête jamais. Alors, on sait, donc, où le parti, donc, s'en va. Alors, ce n'est pas quelque chose dont on peut dépendre. Alors, ce n'est pas pour aider les gens pour s'assurer qu'ils vont arriver à leur emploi à temps, mais là, de ce gouvernement, avec ce gouvernement, on a vu des retards considérables. Et donc, il y a eu également le déraillement du train de Scarborough. Alors, quand est-ce qu'on va financer, donc, la CTT pour que les services, donc, puissent faire fonctionner leur train à l'heure? Le ministre associé. Alors, on va parler de ce qui se passe avec ce gouvernement. Avec ce gouvernement, nous essayons, donc, d'arranger, donc, ce qui avait été détruit par le gouvernement précédent. Alors, nous, à Scarborough, on va construire, donc, un nouveau service et on va construire, également, un nouvel hôpital, également, une école de médecine à Scarborough. Et les libéraux, donc, n'étaient pas d'accord. Alors, on n'a pas besoin de conseils de NPD et des libéraux parce qu'ils n'ont rien fait. Et alors, donc, on avait dû fermer, donc, certaines choses sous leur gouvernement, mais nous, donc, nous, on va faire beaucoup mieux. Arrêtez la pendule. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Prochette question. Le député de Peterborough-Cowalton. Avant de poser ma question, je voudrais dire au ministre de l'Énergie, Lynn Grenville, Thousand Islands et Brittle Lake. Alors, pour le ministre des Affaires autochtones, alors tout ce que la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral, tout ce que ça fait, c'est supprimer de l'argent dans les poches des Ontariens. Et donc, quand on va faire son plein d'essence, il y a cette taxe qui est vraiment punitive. Et donc, il y a des gens dans le nord d'Ontario qui ont de plus en plus de problèmes. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont déjà plus chères dans le nord d'Ontario. Et puis, donc, ces frais sont transférés aux consommateurs. Mais en fait, le gouvernement fédéral n'écoute pas. On a augmenté donc 33% de plus pour la taxe. Alors, c'est totalement inacceptable. Est-ce que le ministre du Développement du Nord et des Affaires d'Ontarctone pourraient nous dire comment est-ce que cette taxe va affecter les gens du nord de l'Ontario ? Alors, je vais remercier donc le député pour cette grande question. Grande question. Alors, je pense que là, ce que l'on sait, c'est d'aider les programmes. Et là, il y a par exemple la patinoire avec toutes sortes de services pour essayer de diminuer les frais d'électricité. Il y a également des centres collectivités pour essayer également d'améliorer les frais pour l'électricité. Alors, ce qu'on n'arrive pas à accepter dans cette région, c'est donc la taxe sur le carbone. Alors, c'est également pour l'industrie de la construction. Merci. Merci, complémentaire. Merci, monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. En réalité, la taxe sur le carbone ne permet pas de réduire les émissions. C'est une taxe inutile qui ne rend que la tâche difficile pour les familles et les entreprises. Le fédéral continue pourtant toujours de forcer les personnes du Nord à payer pour des éléments essentiels. On nous dit en Ontario qu'on a juste à utiliser les transports en commun. Mais comment est-ce qu'une personne à Emo pourrait prendre le métro ? Le fédéral doit apprendre à respecter les communautés du Nord et mettre fin à cette taxe plutôt punitive. Cette taxe sur le carbone a des effets nuisibles sur toutes les collectivités. Est-ce que le ministre peut nous donner ses commentaires à ce sujet ? Réponse du ministre. Nous savons que cette taxe plutôt a été une stratégie précoce du premier ministre canadien. Lorsqu'il est devenu premier ministre, il a rétabli la taxe sur le carbone. Alors tout cela est une histoire de famille. Et Bonnie Crumbie est une des supportrices principales de la taxe sur le carbone. Ce n'a pas été une surprise de voir un parti catégoriser les terrains du Nord comme des terrains qui n'ont pas de valeur. Nous devons penser aux ressources nécessaires à tout le Canada, notamment l'énergie. Nous devons annuler cette taxe. Et nous devons, en tant que province, mettre en place des bonnes politiques afin de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et pouvoir maintenir nos atouts. Intervention du président. Rappel à l'ordre. Député de l'University Roswell pour la prochaine question. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Une commettante a habité pendant cinq ans à Toronto avant plutôt qu'on lui donne un avis d'expulsion. Avant même qu'il puisse faire quelque chose, on a changé ses serrures. Il a dû donc avoir pour recours de dormir dans un parc de stationnement. Ça a été une expulsion illégale. Owen, ce commettant dont je parle, n'a jamais reçu de compensation monétaire et n'a jamais pu retrouver son domicile. Les locataires aimeraient savoir quand est-ce que ce gouvernement commencera plutôt à mettre en place ces lois en matière d'expulsion. Le procureur général. Merci, monsieur le président. J'apprécie cette question. Nous avons des règles robustes et indépendantes qui sont disponibles pour les locataires et les locateurs. La députée d'en face a souligné un exemple où la commission de location immobilière a eu une audience et il y a eu des décisions. Je demande à la députée de travailler plus tôt avec ses commettants afin de pouvoir respecter les règles indépendantes. Et monsieur le président, je suis sûr qu'elle pourra retrouver les solutions nécessaires. Complémentaires. Je pense que le procureur général n'a même pas écouté ma question et c'est une surprise. La personne n'a même pas pu recevoir l'argent nécessaire parce que le tribunal de la location immobilière ne respecte même pas ses propres règles. Cet immeuble a été rénové et charge des nuits à hauteur de centaines de dollars. Mais je ne pense pas que les propriétaires devraient expulser ses locataires pour pouvoir changer les activités de son immeuble. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Est-ce que ce ministre va trouver une solution concernant ses logements à usage locatif à court terme ? La réponse du procureur général. Merci, monsieur le président. J'ai écouté la question de façon très attentive. Le tribunal doit émettre des avis dans une période de 30 jours. Alors, ils font le travail nécessaire sur ce point. Mais ils n'agissent pas en tant qu'organisme d'application de la loi. C'est un tribunal. Alors, je serais ravi de rentrer en contact avec la députée d'en face pour lui expliquer comment est-ce que la commission de location immobilière fonctionne. Merci, monsieur le président. Député de Oakville. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre associé au service aux petites entreprises. Les petites entreprises de ma circonscription sont préoccupées quant aux répercussions de la taxe sur la carbone sur leurs activités. Les entrepreneurs doivent payer. Des coûts qui ont augmenté ne peuvent pas se permettre de les payer en cette période d'inflation. Nos petites entreprises et leurs propriétaires ne soutiennent pas cette taxe et ces mesures qui sont contre-productives. J'espère que les néo-démocrates et les libéraux comprennent à quel point cela représente un farbeau pour les entreprises. Grâce à notre premier ministre, nous réduisons les coûts pour les familles et les entreprises. Est-ce que le ministre associé pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement est une approche visant à aider les petites entreprises et leur permettre d'économiser de l'argent malgré l'augmentation des taxes ? La ministre associée des services aux petites entreprises. Je remercie le député pour sa question. Nous avons pour objectif d'aider les ontariennes à lutter contre les taxes qui punissent leurs entreprises ou leur vie. Contrairement aux libéraux, nous comprenons que plus de taxes et de paparazzis administratifs mettent à mal la création d'emplois et notre économie. C'est pour cela que nous avons mis en place des mesures pour pouvoir réduire les coûts et diminuer la paparazzis administratif pour tous les entrepreneurs et les entreprises de notre province. Nous avons réduit les factures d'électricité. Nous avons proposé des rabais en proposant des avantages. Nous nous attaquons aux dépenses qui représentent un fardeau pour les personnes et les entreprises de notre province. Bonnie Crombie pense que les entreprises fonctionnent mieux plutôt avec ces taxes. Mais il est temps que les libéraux agissent et disent à Ottawa de mettre fin à cette taxe complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie sincèrement la réponse de la ministre associée des petites entreprises. Je pense qu'elle comprend mieux les petites entreprises que les libéraux et les néo-démocrates. Contrairement aux libéraux néo-démocrates, nous pensons que les familles et les entreprises ne s'en sortent pas mieux avec la taxe sur la carbone. Bien au contraire, ils ne s'en sortent pas avec leurs coûts d'opération. La tâche est même difficile pour eux lorsqu'il s'agit de continuer leurs activités. Cela, en plus, augmente le prix de l'essence, ce qui rend difficile pour les clients de venir dans ces entreprises et soutenir leurs activités. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre province. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que Bonnie Crumby, les libéraux ne comprennent pas cela ? Est-ce que le ministre associé pourrait dire à notre chambre comment est-ce que nous travaillons pour pouvoir revenir ou plutôt renverser les effets néfastes de la taxe sur la carbone en Ontario ? La réponse de la ministre des petites entreprises. Je remercie encore une fois l'excellent député pour sa question. Je ne saurais être plus d'accord avec ses propos. Les libéraux pensent que les petites entreprises de l'Ontario s'en sortent mieux avec la taxe sur la carbone imposée par le fédéral. Les néo-démocrates et les libéraux n'entendent pas, n'écoutent pas plutôt ce que les petites entreprises de leur circonscription ont à dire quant à la taxe sur la carbone. Mais peut-être qu'ils vont écouter un peu plus avec ce qui s'est passé à Milton et Middlesex. Il y a eu un vote de confiance qui nous démontre que nous devons continuer à œuvrer pour les personnes de notre province. Les Ontariens ontariennes ne veulent pas de taxes supplémentaires. Ils veulent plus de possibilités d'entrepreneuriat qui leur permettra d'investir et de créer des meilleures opportunités. C'est pour cela que notre gouvernement continue de remplir son plan pour la province. Il n'est pas trop tard. Appelez le fédéral et demandez-leur de mettre fin à cette taxe sur le champ. Merci. La période des questions pour ce matin est terminée. Merci.